Monsieur Loilu, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidentes, ce qui est une Présidente, pas un million, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration, de la magistrature, du monde économique, de l'université, de la société civile et des médias, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. D'emblée, je souhaiterais vous dire que je ne vais pas orienter ma communication fondamentalement sur le contenu théorique et opérationnel de nos thématiques. Il y a évidemment parmi nous suffisamment de compétences responsables, de penseurs qui s'y attachent en durant notre ajout de réflexion. La chose sur laquelle je voudrais le plus insister, apprécier plutôt à la genèse qui nous a amenés à choisir un tel sujet. C'est dire le pourquoi des choses. C'est que nous partons de la conviction que l'économie rentière constitue l'un des boules de tremblement les plus forts à l'émergence dans le cadre des pays à économie intermédiaire, comme l'avant. C'est le motif fondamental de notre Conseil depuis sa réactivation, je dis bien, sa réactivation en 2000. Précisons également que la décision d'en faire l'objet de notre travail d'aujourd'hui date d'avant la dynamique de réformes décidées intelligemment par le Maroc après le déclenchement du printemps arabe. C'est bien d'avoir tout cela. Évidemment, à travers cette approche, je ne manquerai pas de mettre quelques idées sur la problématique quand même qui nous rayonne. À partir de là, je vais vous proposer de développer devant vous quelques pistes de réflexion sur des thématiques essentielles. Un, sur la problématique de la rente dans l'économie marocaine et deux, l'émergence du rôle de l'advocatie dans la lutte contre ces rentes. Mais au par rapport, il y a une remarque importante. Je voudrais vous informer qu'après trois années de militantisme, je dis bien de militantisme, pour l'évolution du statut consultatif actuel du Conseil de la concurrence du Maroc vers un statut d'autorité à compétence générale, indépendante, décisionnaire et avec un pouvoir d'autosaisie et enquête, les choses ont énormément évolué depuis avril dernier et ce, sous l'influence du roi du Maroc lui-même. Nous avons conclu, avec la primature, un accord sur un projet de loi qui reprend toutes ses prérogatives, y compris, bien entendu, celles qui nous réunissent aujourd'hui, c'est-à-dire le plaidoyer au-delà des actions classiques qui reviennent à l'aspect exécutif des autorités de la concurrence. Le projet est actuellement entre les mains du secrétariat général du gouvernement et puisque notre Conseil est déjà, si vous voulez, est déjà devenu une institution d'État dans la mesure où il a été constitutionnalisé dans la nouvelle Constitution depuis le 1er juillet de cette année, depuis le 1er juillet 2011, nous espérons, je dis bien nous espérons, que notre projet de texte sera discuté par le nouveau Parlement dès ses premières sessions, c'est-à-dire avant le premier quadrimestre 2012. Revenons maintenant aux deux points que je vais développer et essayer de développer à l'écoute. D'abord la jeunesse du choix en faveur de ce thème et ensuite l'émergence du rôle de l'advocatie. Concernant le premier point, je voudrais d'abord partir les trois défis qui me semblent définir l'action du Maroc pour la prochaine décennie. 1. Une gouvernance publique efficiente et éthique. Nous avons beaucoup à faire à ce niveau-là. Quand je dis gouvernance, on parle essentiellement de la gouvernance publique. 2. La lutte contre les inégalités et la pauvreté. Et 3. La compétitivité du tissu économique marocain. C'est sur cette troisième dimension que j'orienterai mes propos. Pourquoi c'est important ? Parce que la croissance, même si elle n'est pas une condition suffisante, est déterminante pour nous positionner en économie émergente et pour nous permettre de rattraper nos retards sociaux qui sont véritables. Notre taux de croissance actuel est de 5% c'est bien, mais ça reste insuffisant. Surtout que les pronostics pour 2011 et l'avenir risque de le positionner à un niveau peut-être inférieur. Le challenge consiste donc à booster notre croissance, ce qui suppose compétitivité, bien entendu. En effet, pour un pays à faible marché intérieur, la croissance suppose conquête de marché extérieur, ne serait-ce que dans une première phase, ce qui suppose compétitivité. compétitivité. Précisons à ce propos que le taux de couverture de nos importations par nos exportations se situe actuellement autour de 47% et que notre balance des paiements n'est équilibrée que par le tourisme, les revenus des marocains de l'étranger et les investissements extérieurs, revenus qui ont tendance à baisser avec la crise. Et donc, la compétitivité prend, disons, un aspect déterminant pour la veille. Cette compétitivité, comme vous le savez, repose sur deux séries importantes facteurs. Un, les facteurs de production et deux, l'enveloppement des affaires. Pour les facteurs de production, et ça, c'est notre problématique du Maroc, il y a les ressources humaines, il y a l'accès aux fonds et qui posent un problème, il y a l'accès au financement, il y a la mise à l'île de l'entreprise pour qu'elle soit réellement créative, il y a la recherche-développement et il y a l'accès à l'énergie. Tels sont, à mon avis, les grands problèmes auxquels nous devrions faire face à la veille. Pour l'environnement des affaires, trois dossiers me sont être déterminants pour notre avenir. Un, l'éducation. Deux, la justice. Et trois, une économie de marché sans boulot d'étranglement, donc avec une concurrence saine et une lutte contre l'économie rentière, contre les rentes induites. Nous voici arrivés à la question qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit de la problématique de la rente. Qu'est-ce que la lutte contre la rente, si ce n'est, on l'a dit avant moi, récompenser d'abord l'effort, l'innovation et la créativité, qui sont favorables à la compétitivité et donc à la croissance. C'est également combattre les situations d'enrichissement sans cause qui sont défavorables aussi bien aux consommateurs qu'à la compétitivité du tissu économique national. Il est donc à la croissance. Il se trouve qu'on est un peu loin d'être exemplaire en la matière. La rente induite au Maroc nous semble découler de trois sources essentielles. La rente est d'abord historico-culturelle dans la mesure où on a essayé, après l'indépendance, de soutenir l'émergence d'une classe entrepreneuriale marocaine par l'octroi d'un certain nombre de facilités. Résultat, on a réussi quelque part dans la tâche entrepreneuriale. Mais on a aussi créé des traditions d'assistance à l'indifficile à dépasser de la part du monde de l'entreprise. C'est le gros problème auquel on fait face encore aujourd'hui. La rente en deuxième lieu est le résultat des structures socio-économiques du pays, reposant, et on l'a dit avant moi, sur une dominance d'une part d'oligoport et d'autre part de PME ou TME, TMI, regroupant une forte dose d'informaires. Les deux données sont favorables à des rentes indues à l'économie rentière, qu'il s'agisse d'oligoport ou d'informaires, bien entendu. La rente est enfin, c'est la troisième raison, la troisième donnée, perçue par l'opinion publique au Maroc et assez fortement comme étant parfois politico- économique, c'est-à-dire des passes droits. Partant de là, la concurrence n'est donc que l'accompagnement positif du monde économique, mais sur une base de créativité et d'éthique des affaires sans rendre illégitime. C'est cette logique d'ensemble qui a prévalu pour le choix de notre thématique d'aujourd'hui. Il se trouve que l'évolution des événements depuis le printemps ARA est venu renforcer cet objectif que nous nous fixions, je l'ai dit tout à l'heure, bien avant les retours. J'arrive donc à la deuxième partie de mon propos comment lutter contre ces rentes, notamment la question de l'advocation. Il remarque près de l'unier. Lorsqu'on parle de lutte contre les rentes, il s'agit de celles qui sont induits, évidemment, parce que, on l'a dit encore une fois avant moi, il y a évidemment des situations de rentes légitimes. Je peux parler, un petit exemple, des rentes qu'on peut tirer davantage compétitives, concurrentielles, normaux, des unités productives. C'est tout à fait normal. Il y a également certaines rentes d'exceptions. C'est les exemptions au point de la concurrence. Ces exemptions peuvent être économiques, elles peuvent être sociales. Économiques, c'est parfois le désir d'encourager des PME pendant des phases données de leur histoire. C'est le fait d'encourager des champions nationaux pour qu'ils puissent tirer vers le haut. Mais ces rentes sont aussi sociales, acceptées, justifiées. Parce que dans nos pays, la concurrence, même quand ils jouent à plein avec des prix les meilleurs, la qualité la meilleure, ces prix ne peuvent pas être supportables pour des catégories sociales défavorisées. D'où la nécessité de mettre en place des systèmes de compensation dès qu'on peut les défavoriser. Et c'est en fait des entraves à la concurrence, mais des entraves disons plus ou moins acceptables. Au-delà de ces rentes qu'on peut qualifier de légitimes, toutes les autres formes de rentes sont bien entendu des fonds. Indus, désormais. Indus. Elles faussent le jeu de la concurrence sans pouvoir tant qu'elles soient justifiées. Quels sont ces différents types de rentes indues ? Nous avons d'abord les remplacées qui découlent de pratiques anticoncurrentielles où l'émerge à l'occasion de concentration. Elles sont le fait de qui ? Elles sont le fait d'entreprises privées, d'entreprises à caractère économique, privées ou publiques, et sont encadrées par les autorités de la concurrence à travers sensibilisation et sanctions éventuellement. mais au-delà de ces rentes de type classique, il existe d'autres formes de rentes indues. Partons de ce qu'on a présenté il y a un moment précédemment. On peut citer principalement les rentes qui peuvent découler du comportement des gouvernements eux-mêmes. Il y a les marchés publics. Il est normal que les États puissent fixer des rêves pour bénéficier d'un marché public. mais parfois on fixe des règles qui créent des barrières à l'entrée qui favorisent les uns au profit des autres. Nous avons reçu des saisies nous-mêmes où il y a des plaies pour ce type de comportement. Il y a des aides d'État. Les aides d'État peuvent être légitimes, on vient de vous dire le pourquoi, mais elles peuvent aussi être génératrices de rentes indues. Il y a enfin les autorisations et les licences d'activité, les transports, la pêche, on l'a dit, le ramassage des sables, parce que, je dis le sable parce qu'on m'en rend que tout le monde en parle évidemment. Alors que faire dans ce cas ne pouvons pas sanctionner les gouvernements a émergé l'idée de plaidoyer et donc d'advocatie bien entendu. Précisons cependant ce propos que certaines autorités de la concurrence quand même vont au-delà de plaidoyer et permettre le retour à la justice même quand il s'agit du gouvernement. Mais d'une façon à l'autre part, l'idée d'advocatie est très importante de plaidoyer contre ce type de pratiques et cette idée d'advocatie invoque aussi l'idée de dénonciation de ce qui se passe. Et croyez-moi, quand on prend l'expérience du Maroc, il n'y a pas que l'essage. La dénonciation de certaines pratiques peut avoir un rôle très important dans le dépassement d'un certain nombre de problèmes qui se posent à nous. Mais au-delà du comportement du gouvernement, on peut également penser au cas de certaines entreprises génératrices de rentes induits, mais au-delà des rentes classiques, c'est-à-dire des pratiques anti-concurrentielles, elles relèveraient de quoi ? Elles relèveraient ce que le président a appelé les pratiques commerciales dénoyables. Mais les pratiques commerciales dénoyables chez les autorités de la concurrence de parlement relèvent plutôt de la justice, puisqu'il s'agit de relations de type microéconomique entre entreprises, entre individus, alors que les autorités de la concurrence s'occupent du macro et donc des relations qui touchent à la logique générale du marché. Alors, je pose la question et je la soulève à votre avis comment traiter cette question, d'autant plus que et c'est là où il y a pour nous une compétence supplémentaire donnée par la nouvelle Constitution, c'est que la nouvelle Constitution, le président de la CGN nous donne la responsabilité non seulement au niveau des pratiques anti-concurrentielles, mais également au niveau des pratiques commerciales dénoyables. Quand on est du ça dans la Constitution, on est revenu sur notre projet de texte qu'on avait déjà envoyé au gouvernement et on s'est dit comment on va traiter cette question parce qu'elle pose quelque part de problème. Parce que si on la prend au premier degré, on devient une sorte de tribunal qu'on se prend tous les jours de régler les problèmes entre telle et telle entreprise et telle individuelle. Alors, on a réfléchi, on a proposé la chose suivante comme amendement aux amendements au gouvernement. pour les rites, il y aurait peut-être deux types de pratiques commerciales dénoyales. Celles qui touchent à la logique du marché, qui peuvent toucher à la logique du marché elle-même, de part de leur importance, de part de leur nature, et dans ce cas, elles seraient de la responsabilité du conseil et de la responsabilité exécutive du conseil. Elles s'ajouteraient quelque part aux pratiques anti-concurrentielles. Et je vous donnerai de bien vouloir nous aider en termes de réflexion sur cette question. Quant aux autres qui sont vraiment du micro-micro, elles resteraient toujours entre les mains de la justice, c'est-à-dire qu'on recevra des dossiers, on les transmettra vers la justice, gardant par ailleurs la possibilité pour nous lorsque ce phénomène devient important d'intervenir par le biais du plaidoyer. Voici, mesdames et messieurs, les raisons de notre choix en faveur de la question de la rente ou de l'advocatie comme moyen de faire face à tout cela. Je vous rappelle que nous vous proposons de décliner notre rencontre sur cinq ateliers. Durant la journée de demain, le jeudi, nous nous organisons deux sessions. Le premier atelier du matin sera consacré au thème suivant, rente injustifiée et rente indue, donc on développera cette idée du justifié et du non justifié. Et le deuxième atelier du matin sera consacré au plaidoyer face aux rentes indues du fait de la nature des structures socio-économiques. C'est un débat qui peut être très intéressant parce que les choses ne se passent pas forcément de la même manière dans une économie, disons, avancée, des économies à structure encore émergente. Quant à la journée du vendredi, elle sera également organisée en deux ateliers. Le troisième atelier sera consacré au plaidoyer face au rente un but du fait de l'action du pouvoir public. Et le quatrième atelier c'est le plaidoyer face à la problématique des droits socio-économiques et de la rente sociale. On a osé soulever cette question parce qu'elle est sensible et il faudrait bien qu'on puisse en discuter. enfin, la matinée du salut ce sera un peu les perspectives d'avenir on laissera certaines personnalités nous donner un peu leur point de vue sur le but. Même si M. Hélémé qui n'est pas de l'autre aujourd'hui c'est dommage va nous donner une idée très intéressante parce qu'il a vécu lui le premier texte dont on lui a parlé. Le premier texte concernant le conseil de la concurrence a été élaboré vers la fin des années 1910 et c'était un bon texte et il a été complètement je ne dis pas remanié transgressé par les lobbies et le résultat c'est le texte actuel qui ne veut absolument pas agir qu'on espère pouvoir changer évidemment. Donc ce sera là le cinquième atelier et ensuite la clôture. Avant de vous remercier je voudrais vous donner quelques éléments d'autres pratiques nous travaillons en journée continue comme vous le constatez de 9h à 14h environ après il y a le déjeuner et après le déjeuner le jeudi on va vous faire pour ceux qui le souhaitent et qui sont priés de s'inscrire pour faire l'organisation un tour de la ville et notamment pour nos collègues qui ne connaissent pas d'Angers et puis la vénine aussi le soco de Tangier il est intéressant à visiter et puis le lendemain le vendredi ça sera la visite outside c'est-à-dire de la région de Tangier et puis le vendredi soir il y a un billet offert par le premier enfin je ne sais pas si c'est le premier ministre le chef du gouvernement maintenant c'est le chef du gouvernement évidemment qui le donne même si c'est l'ancien premier ministre qui l'avait décidé bien entendu alors d'ailleurs à ce propos je vais vous faire remarquer qu'il n'y a pas de ministre parmi nous l'autre gouvernement est dans l'instance de formation je vous re-laisse merci 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 merci